Dans la nouvelle branche des croiseurs pan-américains, après le Tierra et Hercules, nous avons le Tierra 2 Almirante Barroso. Alors on nous dit que c'est afin de reconstruire et de renforcer sa flotte après la révolution de 1889 et les mutineries des années 1890. Le Brésil commanda une série de croiseurs blindés à Armstrong, qui doit être britannique. Cependant, en raison des difficultés financières, un seul navire entrait en service dans la marine brésilienne, l'Almirante Barroso, transféré en 1897. Il fut le premier navire du pays à être équipé d'un radio-télégraphe. L'Almirante Barroso servit dans la marine brésilienne jusqu'en 1931, représentant le Brésil en Argentine et au Chili. 1931, construit en 1897, donc il a bien servi. Alors une spécialité, réparation d'urgence, votre navire récupère 20% des points de structure en plus avec le kit de réparation. Ben c'est bien. Donc je vais le prendre, il n'est pas cher, 700 expériences de navire et 3500 argents. Je l'achète et je le retrouve dans le port. Alors, dans l'armurie, donc on va l'améliorer. La coque, les canons, bolisse de navire d'élite, fortification de la coque, point de structure du navire plus 4%, tour à l'avancée, vitesse de rotation des canons principaux, plus de 1%. Je pense qu'il n'y a pas à hésiter. C'est tour à l'avancée. Camouflage. Donc il n'y a pas de camouflage historique. Bon ben je vais prendre celui-là, héritage d'Imbia, voilà, qui est fait. Les consommables, je n'en ai pas de meilleurs, suffisamment. Provision, le classique, relation améliorée, l'autre maintenance préventive et diesel affiné. Les équipements, alors on n'a pas beaucoup de choix. Vitesse de rotation des canons principaux et secondaires. Et temps de rechargement. Je vais prendre vitesse de rotation. En plus, il y a des canons secondaires. Ici, on va prendre résistance aux choses d'inondation. Et là, on va prendre la vitesse. Monture 2, je ne vais pas lui mettre de commandant. Amplificateur, on va mettre celui-ci. Et celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique ? Donc construit en 1897, on a vu. Point de structure 13 billes. Il file à 20,7 nœuds. Les canons. Il a 6 canons de 152 mm qui se rechargent en 7 secondes, qui portent à 8,1 km. Il ne fait que des dégâts AP, 501. Il y a du canon secondaire, c'est du 120. Il y en a 4 qui se rechargent en 6 secondes, qui portent à 4,8 km. C'est de la hache-up. C'est de la hache-up. Probabilité à 90,2 % et c'est extrêmement faible. Alors, il est délectable à 6,7 km. Donc 6,7, qui laisse 1,5 km de marche pour tirer la première fois sans être repéré. Alors, si on regarde, les canons 252, un à l'avant, un à l'arrière et deux de chaque côté. Voilà, donc maintenant que nous avons vu l'admirante Barroso, il ne reste plus qu'à l'emmener en bataille. Alors, il y a 3 vrais joueurs de chaque côté, mais ils ne sont pas top tiers. Donc là, je ne vais pas me précipiter. Je vais même reculer un peu pour laisser avancer les autres. Alors, un destroyer en face, mais il n'y en a pas. On a un de 4 croiseurs. Ils ont en 4 aussi. On a 5 croiseurs, ils en ont 4. Ils ont 2 décurations, on n'en a qu'un. Alors, il y a un Saint-Louis, là, qui a l'air de joueur, à l'arrière-prince. Il y a déjà des torpilles qui se promènent. Saint-Louis, tiers-trois, beaucoup de canons. Ah, la torpille, bon, ça va, l'été. Un bout de course. Bon, on va avancer, là. Bon, le Saint-Louis, on est plusieurs à lui tirer dessus. Il y a un Shester qui va passer devant. Bon, et puis quoi, on va lui tirer dessus. On est aidé par un Saint-Louis. Et il n'est pas ce que finit, le Shester. Voilà. Je l'ai eu, le Saint-Louis, là. On ne sert pas dessus, donc, pour le moment, il a pris pas mal de coups, là. Voilà, il va se finir tout seul, non ? Voilà, sauf que Renald a eu un ténériu. Un peu d'avance, il va vouloir prendre notre base. Un citanel. Deux citanels. Il est mort. OK. Bon, on est en avance. On va faire demi-tour. Bon, il leur reste deux cuirassés, un destroyer. Un cuirassé, c'est des gros morceaux. Ils sont cachés derrière l'île, pour l'instant. Un South Carolina, pleine vie. Quasiment, ça va être dur. Puis, je risque d'être tout seul. Un deuxième South Carolina. On va le tirer ailleurs. Je ne vais pas me lancer, parce que je risque d'être pris entre deux. Je vais profiter de l'huile, là. On a perdu un Saint-Louis. On m'emmène toujours au point. Lors, destroyer. On est à égalité. Destroyer, si on pouvait l'avoir, ça. On peut passer en tête, comme ça. Il n'a pas l'air de vouloir venir vers moi. Je vais tirer au pif, là. Sauf qu'il y a... On a un cuirassé qui est trop éloigné pour participer à l'action. Sauf qu'il n'en a fait pas attention à moi. Il est un Zaro, là. Il fait tirer. Ah bah, j'ai eu l'heure destroyer. Bon, il faudrait que j'évite de me faire couler pour maintenir notre avantage. Il y a un Sauve-Carolina qui est loin. Le deuxième, il ne peut pas me tirer dessus. Ouais, il doit vouloir aller vers notre base, mais je n'ai pas envie de faire demi-tour. Sauf qu'il aurait essayé de le finir à deux. S'il ne fait pas attention à moi, ça peut être bon. Je suis toujours trop loin. Bon, c'est pas moi qui vais le finir. Et voilà. Bon, on a quasiment parti gagner. On va aller vers la base ennemie pour la forme. Mais on n'aura pas le temps de la prendre. Ah, un autre cuirassé qui essaye de rejoindre le cuirassé adverse. C'était peut-être pas une bonne idée. Mais enfin, maintenant, la partie est jouée. On a gagné. Deux bateaux coulés, douze mille de dégâts. Et c'est le Turan qui a fait MVP. Quatrième des combattants. Alors, on a fait 28, 26, 11. Vous avez fait 27, 16, 8. Ouais. On était clairement meilleurs. Alors, j'ai mis 36 coups de canon principaux, 3 secondaires, 2 citadelles, 2 navires détruits. D'accord. Donc, c'est le canon principaux qu'on fait 11 000 de dégâts, le principal. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce... sur ce tiers 2 sud-américain. Il a une bonne artillerie principale. Et une artillerie secondaire, par contre, tout à fait symbolique. Donc, voilà. Donc, c'est... Bon, c'est un tiers 2 assez standard, je dirais. Bon, je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. Et on verra la suite de la branche dans une vidéo suivante. À bientôt. Sous-titrage ST' 501